Bonjour à tous et à toutes et j'espère que cette vidéo te retrouve en pleine forme et que tu avances dans tes objectifs, tu vis de ta passion, tu profites de ce que la vie t'offre. Donc je l'espère vraiment pour toi que tu vis vraiment une vie extraordinaire, une vie qui a du sens. En tout cas, c'est mon vœu pour chaque personne. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est mon vœu le plus cher pour toi. Vivre une vie alignée, une vie qui a du sens, une vie où tu inspires, une vie où tu apportes de la valeur dans la vie des gens, une vie où tu ne subis plus, une vie où tu sais qui tu es, tu acceptes qui tu es avec tes forces, tes faiblesses, avec ta vulnérabilité et la puissance que tu as. Tu décides de prendre tout ça pour apporter des valeurs dans ce monde, aider d'autres personnes à changer leur vie. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour en parler un petit peu d'une promotion que j'ai actuellement sur mes différents programmes d'accompagnement. Alors, on est au mois de mars, donc il y a la journée mondiale du doigt des femmes, le 8 mars, journée du doigt des femmes, mois de mars, mois de la femme. Je les prends comme ça. Alors, je veux profiter de ce mois pour marquer le coup. Avant même de parler de mes trois programmes. Alors, je vais parler des trois programmes stars que j'ai à FCSN Coaching et Formation. Donc, l'objectif aussi, c'est de voir comment je peux t'apporter de la valeur et de te parler comment mes programmes aussi peuvent t'apporter de la valeur pour que tu ailles plus loin dans ce que tu es. Donc, moi, je me présente. Je suis, avant tout, je suis coach professionnel certifié RNCP. Je suis consultant formateur. Je suis auteur. Donc, j'ai écrit deux livres. Un livre que j'ai co-écrit qui s'appelle « Devenir enfin moi » et un autre que j'ai écrit qui s'appelle « Le guide d'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru ». Je suis également podcaster. J'ai un podcast qui s'appelle « FC Leadership Podcast » qui est aujourd'hui écouté dans plus de 37 pays et aussi qui est en premium chez BookBoon qui est la société danoise, la plus grande société au monde qui produit des outils numériques à destination des grandes sociétés. Donc, moi, ma passion, c'est l'humain. J'aime l'humain. Et moi, mon rêve, c'est voir les gens rentrer dans leur destinée, réaliser leurs plus grands rêves. Et c'est ce qui fait que tous les jours, je me lève pour accompagner les gens en coaching. Parlons maintenant de ces trois programmes. C'est quel programme je vais te parler dans cette vidéo? Je vais te parler du programme « Coaching, développement du leadership d'affaires ». Et également, je te parlerai du programme « Coaching, épanouissement personnel » et mon troisième programme. Et je te parlerai de la formation « Devenir coach professionnel en quatre mois ». Pour cela, vous voyez ici, j'ai mis trois mots. Objectif, action, focus. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'objectif, d'action, passage à l'action, passage à l'action, focus, etc. On entend ça partout. On regarde des vidéos sur YouTube, il y a des motivateurs, il y a beaucoup de gens qui apportent de la valeur. Et ça, c'est chouette, ça c'est génial. Mais en même temps aussi, il y a une, comment je peux dire ça, une surenchère d'informations. Il y a énormément d'informations. Beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile d'avoir une information rien qu'en prenant mon téléphone portable. Mais le problème, c'est que plus on a de l'information, moins on est informé. Pourquoi je dis ça? Plus on a de l'information, moins on ne pourra pas prendre le temps pour analyser, comprendre, interpréter, ou rechercher vraiment le sens, le fond des choses. On zappe beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Procrastination, frustration et parfois abandon. Donc, il y a un problème. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations que j'ingurgite? Toutes ces informations que j'encaisse? Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on a l'impression qu'on devient tous des obèses de l'information. Maintenant, il faut que ces informations soient digérées. Et comment je les digère? Ce n'est pas toujours simple. Alors, il y a certaines personnes qui vont prendre le devant, qui vont décider de se faire accompagner, qui vont pouvoir filtrer les informations et à partir de là, vont équilibrer leur vie. Il faut s'informer. C'est important. Il faut se former. C'est important. Mais pourquoi s'informer? Pourquoi se former? C'est là la grande question. Il ne suffit pas de faire une grande école, HEC ou peu importe, pour dire que je me forme. OK, mais tu te formes à HEC, mais pourquoi? Il ne suffit pas de regarder la télé et de voir les dernières infos, mais pourquoi tu regardes ces informations? C'est là que notre vie a besoin d'avoir un sens. Parce que chaque être humain est né pour quelque chose de bien spécifique. Tu n'es pas là par hasard, tu as une vie qui est comptée, une vie qui a du sens, mais quel sens tu donnes? Est-ce que tu sais vraiment quel sens a ta vie? C'est là aussi la question. Cette vie-là, il y a ce que tu as du plus cher pour mener cette vie, qui est ton temps. Alors, ton temps, c'est là que tu vas profiter pour effectuer tous les éléments, tout ce qui va se passer dans ta vie. C'est là que tu vas pouvoir les faire. Donc, du coup, ton temps est important. OK? Parce que ton temps aussi est limité. Tu n'as pas un temps infini. Même si tu savais que tu allais vivre 100 ans, mais 100 ans, au bout d'un moment, 100 ans finira par arriver. OK? Donc, ce qui veut dire que tu as besoin de comprendre que ta vie a un sens et tu as besoin de comprendre que tu as besoin de donner un sens à ta vie ici et maintenant. Donc, tu ne peux pas être en train de vivre les choses et tu dis, OK, on verra ce qui va se passer demain. Mais qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta propolie? Qu'est-ce que tu rêves? Maintenant, on parle d'objectifs. Beaucoup de gens, on te dit, ouais, ils te font un objectif. Et beaucoup de gens, on se dit, mais moi, je ne connais pas mes objectifs. Je vis au jour le jour. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un n'arrive pas à trouver son vrai objectif dans la vie? Alors, j'aime bien parler de ça. L'être humain est esprit, il est âme et le corps. Donc, c'est ce qui veut dire que mon esprit est aussi un vie. Mon esprit vit en moi. Mon âme, c'est ma personnalité. Mon esprit, c'est ce qui me permet de me connecter à ce que je ne peux pas voir. Qui permet de me connecter, d'aller au-delà de ce que je vois. Donc, non, mais là, ça demande encore que j'arrive à avoir une vraie concentration, une direction. J'arrive à avoir une connexion pour que cet esprit-là soit aligné. Mon âme, c'est ce qui est. C'est le lieu de ma personnalité. Et ici, il y a le corps. Le corps, c'est dans le corps qu'il y a mon âme. Donc, le corps, c'est ce qui me charpente, c'est ce que les gens vont voir. C'est ce que les gens vont voir, c'est ce qui va aussi tromper les gens. OK? Donc, tu vois, je suis musclé, je fais beaucoup de sport, j'ai des tablettes. Donc, les gens vont dire, ah, mais lui, il est trop bien. Il est trop bien. Mais dans tout ça, on va voir le corps, il est bien sapé, donc c'est super, c'est chouette, il est trop beau, elle est trop belle. Donc, tout le monde va voir ça. Mais derrière, comment va l'état de l'âme? Comment va l'esprit? Donc, c'est ça. À l'intérieur, dans le fond, il peut se passer des choses et des choses qui font que tu fais du sur place, tu tournes en haut. Donc, au final, on va dire que l'être humain, l'être humain a une âme, a un esprit et une âme qui est dans un corps. OK? Donc, maintenant, tout est important. Si je prends soin de mon corps, c'est bien. Je suis bien sapé physiquement, mais il va se passer quelque chose. Si je ne prends pas soin de mon âme, de ma personnalité, il va se passer quelque chose. C'est que mon âme, l'âme, c'est neutre. L'âme absorbe tout ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que tout ce que je vais prendre de l'esprit avec le corps, je vais rendre à l'âme. Tout ce que je vais vivre et que je vais prendre d'une manière ou d'une autre, l'âme va l'encaisser. Donc, si je prends les mauvaises choses, l'âme aussi va encaisser toutes ces mauvaises choses qui vont me donner la manque de confiance en soi, sous-estime de soi, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, mal-être, etc. Donc, si maintenant, je vais prendre des choses positives pour mon âme, mon âme aussi va pouvoir se développer. Ce qui va m'apporter les cinq éléments du développement de soi. qui est la conscience de soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi et également la confiance en soi et l'affirmation de soi. Donc, je reprends la conscience de soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Maintenant, j'ai tout ça. OK? Donc, l'être humain est ça. Donc, ce qui veut dire que l'être humain, le fait que tu es esprit, âme et corps, tu reçois quelque chose de très spécifique. Je vais te faire un schéma. Donc, tu vois, on a reçu trois choses. Trois choses que l'être humain a reçues. On va dire que l'être humain a reçu ce qu'on appelle un cadeau spirituel. Et là, on n'est pas dans la spiritualité plein, plein. Non, on est dans des choses très basiques que je t'expliquerai. Mais par contre, il faut savoir que vu qu'on est esprit, âme et corps, donc on a, en fait, le côté psychique, spirituel, émotionnel aussi compte. Ce n'est pas que le physique. Ce n'est pas que je fais du sport et je suis bien sapé. Donc, le tout compte. Donc, maintenant, tu as ça. Ensuite, tu as ce qu'on appelle valeurs de base. Les valeurs de base. Donc, les valeurs de base, c'est ça qui va, c'est ce que tu vas pouvoir hériter par rapport à ton éducation, par rapport à des valeurs que tu vas construire. Et ici, on a ce qu'on appelle les expériences du passé. Et c'est ça qui va définir ton histoire. Donc, le tout, ici, tu vas te donner le don ultime. OK. Maintenant, pourquoi je te parle de tout ça? Je te parle de tout ça parce que finalement, ton succès dépend de trois éléments. De l'état de ton esprit, l'état de ton âme et l'état de ton corps. Alors, ton succès dépend aussi de qu'est-ce que je fais avec le cadeau spirituel que j'ai reçu. Le cadeau spirituel, c'est le don que tu as reçu, ce que tu as reçu avant même que tu sois né. À ta naissance, tu as reçu quelque chose. Tu es là pour quelque chose. Tu es né pour quelque chose. OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mes valeurs. Qu'est-ce que je fais avec mes valeurs? Est-ce que je les respecte ou est-ce que je laisse les autres les bafouer, les marcher dessus? Qu'est-ce que je fais? Il y a aussi l'expérience du passé. Mon expérience du passé, qu'est-ce que je fais avec mon histoire? Est-ce que mon histoire, je le mets sous une table ou je le cache parce que ce n'est pas glorieux, parce que ce n'est pas intéressant, parce que les autres sont mieux que moi, etc. Et du coup, je fais du sur place. D'accord? Maintenant, tu as tout ça. Qu'est-ce qui va empêcher que j'avance dans mes objectifs? C'est quand j'ai cette méconnaissance de moi-même. Méconnaissance de toi va faire que tu vas faire du sur place. OK? Méconnaissance de toi va faire que tu vas faire le travail des autres au lieu de faire ce que tu dois faire. Et méconnaissance de toi va faire que tu vas subir au lieu de vivre la vie. Et ça, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ton métier que tu fais aujourd'hui. D'accord? Donc, il est important de comprendre que tes objectifs sont liés à trois éléments. Ce qui va t'aider à garder tes objectifs et aller jusqu'au bout. C'est lié à trois choses. C'est quoi ton don ultime? C'est quoi ta vocation? Et c'est quoi ton sweet spot? Sweet spot, c'est, on peut dire, ta zone de génie. Je ne connais pas mon don ultime. Bon, ça me bloque. Je ne connais pas ma vocation. Je n'ai pas d'objectif précis. Donc, je commence ça, j'arrête, je procrastine, je laisse tomber parce que ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester sur l'étape de surveille. Bon, il faut que je travaille, donc je vais rentrer en boulot juste pour gagner de l'argent. Il faut que je mange, je vais rentrer en boulot juste pour pouvoir m'acheter à manger. Mais je n'ai pas plus de besoins. En fait, je n'ai pas plus de connaissances de moi que ça. Donc, je vis comme quelqu'un qui n'a pas un but vraiment précis dans la vie. Et pourtant, tu as un plein potentiel. Ok? Donc, tout ça, ça pose un problème. Maintenant, tout ça, si tu as la maîtrise de tout ça, ça t'amène à pouvoir fixer ton objectif clair. Et chaque objectif qui va être fixé, un objectif, ça a une date de début, une date de fin. Il faut que ça soit dans le temps et réalisable. Et tu vas pouvoir mesurer tes objectifs. Tu vas pouvoir définir qui tu es et partir sur ce que tu dois faire. sans attendre l'approbation des autres. Et c'est ça que ça va créer chez toi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens parlent d'action, d'action, d'action? Il faut passer à l'action. Et l'autre va dire, mais c'est parce que tu n'as pas passé à l'action. C'est parce que pourquoi tu as du mal à passer à l'action? Bien, j'ai du mal à passer à l'action parce que j'ai un mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, je procrastine. La procrastination, c'est quand je décide de laisser les choses à deux mains. Ce que je devrais faire aujourd'hui, je décide de laisser à deux mains. Et il faut savoir que demain, ce n'est pas pour toi. C'est aujourd'hui. Il sait maintenant qu'il est pour toi. Donc, tu as besoin de passer à l'action ici et maintenant pour que les choses changent. OK? Maintenant, si je suis stable, j'ai tout ça en cohérence, du coup, je vais pouvoir passer à l'action sans problème. Et même si les situations sont dures, les temps sont durs, la situation est difficile, je vais pouvoir garder mon focus. Et à chaque fois que je pense à mon focus, je ne lâche pas l'affaire. Et là, ça demande une prise de conscience, une décision. Et ça, ce n'est pas en regardant des vidéos sur YouTube ou en lisant plein de livres que tu vas pouvoir, en un claquement de doigts comme ça, sortir de cette situation. Parfois, tu as besoin d'être accompagné, d'être aidé. Parce que quand tu es accompagné, tu vas plus vite. Au lieu que tu vas passer du temps à chercher beaucoup d'informations partout, 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 et tu vas passer des heures à chercher des informations, et donc, c'est du temps perdu. Mais si tu es accompagné par quelqu'un, tu vas pouvoir gagner du temps pour que tu puisses faire ce que tu dois vraiment faire dans ta parole. Donc, voilà. Je voulais faire cette petite ouverture avant de vous parler de mes programmes et ce que ça peut vous apporter pendant, dans ta propre vie. Alors, je te parle du programme Coaching Développement du leadership d'acteurs, CDLA. Alors, ce programme est pour les entrepreneurs. Ou les personnes à projet. Personnes à projet. qui rêvent d'être entrepreneur. OK? Donc, c'est ce programme-là. Ce programme-là, c'est un programme où moi, je base sur... J'aide l'entrepreneur. Que tu sois entrepreneur ou que tu sois débutant ou que tu sois vraiment un porteur de projet, tu n'as encore rien mis en place. Je t'aide à travailler sur un principe simple. qui est le leadership ou que je devienne le leader de ton marché, la transformation, la transformation, un affaire, ici c'est un affaire, et authenticité. tu vas arrêter de copier les autres. Tu vas arrêter de vouloir être comme les autres. Tu vas arrêter de te sentir mal parce que les autres sont... tu as l'impression que les autres sont meilleurs que toi. Tu vas arrêter de te comparer avec les autres. Tu vas arrêter de juger les autres pour te concentrer sur toi-même. Et c'est ça que ce programme va t'aider à faire. Et une fois que tu vas pouvoir faire ce programme-là, tu vas trouver ton don ultime. Ce qui va te permettre d'être unique pour lancer un business unique et qui sera sans concurrent. Tu vas trouver ta vocation. Ta vocation, c'est ton problème à résoudre. C'est ça qui va faire que les clients vont venir envers toi parce que tu as la solution. Tu es passionné de quelque chose. Tu as envie de résoudre un problème. Donc, les personnes qui ont ce problème-là viendront envers toi parce que tu es la seule personne qui a la réponse pour ce problème-là. OK? Et donc, tu vas pouvoir contribuer massivement dans la vie de tes clients. Et ensuite, tu vas trouver ton sweet spot. Ton sweet spot, c'est là où tu es passionné, tu es ultra compétent et ultra passionné. Donc, tout simplement, ici, là, tu es tellement bon là-dedans. Ce sont les gens même qui viennent te dire « Écoute, est-ce que tu veux m'aider? » Ils vont venir, ils vont te payer pour que tu leur partages ta passion. Donc, c'est ça. Le leadership d'affaires. Et je t'aiderai à devenir un véritable leader en affaires. Quelqu'un qui sait qu'il est vulnérable et qui accepte sa vulnérabilité, mais qui va utiliser ses forces pour se propulser vers le meilleur et réaliser son plus grand rêve et aider les autres à vraiment réaliser leurs propres rêves. Donc, c'est le programme pour les entrepreneurs, pour les personnes à projet, pour les passionnés. Et maintenant, je te parle du programme « Coaching et pannellissement personnel », CEP. Le coaching et pannellissement personnel, ce coaching-là, il est pour les particuliers, les personnes qui n'ont pas forcément un projet d'entreprise, les personnes qui n'ont pas forcément un projet de créer leur business ou de devenir des entrepreneurs célèbres, mais, par contre, qui ont envie de trouver le job de leur rêve et qui ont envie de changement, qui ont besoin de développer confiance en soi, qui ont besoin de trouver un sens à leur vie, de créer une vie alignée, une vie où ils vont respecter leurs valeurs et qu'ils vont prendre soin d'eux-mêmes, ils vont pouvoir vivre une vie épanouissante et contribuer dans la vie des autres. Ça, c'est le programme, le coaching épanouissant personnel. Tu as un projet professionnel, tu as envie de trouver le job de tes rêves, tu as envie de trouver ce que tu dois vraiment faire en tant que salarié, qui te passionne vraiment, alors ce programme-là, il est pour toi. Tu as un problème de manque de confiance en soi, tu as l'impression de tourner en rond, tu te poses mille questions, tu as du mal à passer à l'action, donc ce programme est pour toi. Ce sont les particuliers. Donc voilà, particuliers, lambda. Donc si tu es, tu te sens concerné, si tu as besoin de transformation dans ta propre vie, donc ce programme est pour toi. D'accord? Ensuite, je te parle du programme de formation de coach. Maintenant, pourquoi je parle de ce programme? Ce sont mes trois programmes stars et je suis aussi passionné de ce programme que mon programme de formation de coach. Donc, devenir coach. Coach pour en quatre mois. Alors ce programme, c'est pour les personnes qui souhaitent devenir coach. Des particuliers, lambda. Des entrepreneurs, lambda, qui veulent devenir des coachs intrépides, des coachs qui transforment, ou des coachs qui vont vraiment aider leurs clients massivement. Des personnes qui veulent devenir des coachs, non pas pour juste avoir un nom de coach, mais qui vont avoir une vocation, une envie vraiment de mettre le cœur au centre. Donc ce programme-là, un programme sur quatre mois où je te forme en tant que coach et je t'aide aussi à créer ton business en coaching et réussir ton business en coaching. Donc ça, c'est ce programme-là, donc qui est le programme devenir coach en quatre mois. Donc, dans des, c'est quatre. OK? Alors, tout ça concerne deux axes. Coaching et l'autre, c'est formation. Les deux ne sont pas pareils. Le coaching n'est pas la formation. Le coaching, c'est que moi, en tant que coach professionnel certifié, je vais te prendre d'un point A pour amener, pour t'amener vers un point B. Je suis spécialisé en leadership et transformation personnel, professionnel et d'affaires. Je vais t'aider à développer ton leadership, que ce soit ton leadership personnel. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est de l'influence. On a tous de l'influence. Je vais t'aider à étendre ta zone d'influence. Et quand je dis ta zone d'influence, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas que tu vas manipuler les gens, ce n'est pas que tu vas marcher sur les gens. Tu vas être quelqu'un aligné qui va se respecter et qui va respecter les autres. Et du coup, ta vie sera une vie trois fois gagnant. C'est-à-dire, tu vas gagner, ton entourage va gagner et moi, je vais gagner parce que je serai très, très heureux. Donc maintenant, le coaching, c'est d'aider la personne à trouver en elle-même ses propres sources pour débloquer sa propre situation. Donc, ici, je ne vais pas te conseiller, mais je vais t'aider à trouver ce qu'il faut faire pour débloquer ta situation. Là, je parle de la formation. Je suis formateur dans d'autres domaines aussi, mais là, je ne te parle que pour la formation de devenir coach en quatre mois. Si tu es intéressé par la formation de devenir coach en quatre mois et tu as un vrai projet. Et là, ici, je ne prends pas des touristes, je ne prends pas des gens aussi qui ne veulent pas respecter l'éthique du coaching, qui ne veulent pas, qui souhaitent tout simplement faire du coaching parce qu'ils ont, parce qu'on leur dit aujourd'hui que le coaching, ça a beaucoup d'argent. Je ne cherche pas ces gens de personnes. Je suis des personnes qui veulent vraiment transformer la vie de leur client. Et en quatre mois, je te forme, je t'apporte le même niveau de formation que les grandes écoles, de coaching, que ce soit en France, à l'étranger, et tu vas pouvoir créer un business 100% aligné où tu vas devenir un leader de ton marché. Je t'aiderai à trouver ton idée, créer ton offre irrésistible et pouvoir le livrer de façon rentable, ultra rentable pour toi. Voilà sur mes trois programmes phares aujourd'hui qui sont en promotion dans le cadre de la journée, dans le cadre du mois de la fin. Alors, le programme CDLA, coaching, développement du leadership d'affaires. aujourd'hui, j'offre une réduction de 35%. Donc, 35% offre sur mon programme de coaching, développement, de leadership d'affaires. Voilà. Je te donne toute l'opportunité pour que tu transformes ta vie aujourd'hui, ici et maintenant. Nous allons le faire ensemble si tu sens que, si tu penses que je suis le coach, que tu peux avoir confiance pour t'aider à aller d'un point A vers un point B sans jugement, sans aller te donner des leçons, te conseiller, mais qui vont t'aider, qui va t'aider vraiment à trouver en toi-même tes propres sources pour débloquer ta bonne situation ici et maintenant. Alors, fonce. Moins 35% ceci jusqu'au 31 mars 2021. Il y a le programme CEP, Coaching, épanouissement personnel. Aujourd'hui, j'offre une réduction de moins 30%. Moins 30%, si tu cherches le sens de ta vie, si tu en as marre de ton boulot et que tu veux changer de boulot, mais tu commences à avoir peur, tu te poses la question et si je change de boulot, est-ce que je vais trouver quelque chose de meilleur? Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, si tu as peur, si tu manques de confiance en toi, si tu stresses, si tu as un problème d'organisation, si tu as un problème relationnel, alors, moins 30% aujourd'hui jusqu'au 31 mars 2021. Et ici, le DC4. Devenir coach en quatre mois, j'offre moins 15% de réduction. Si tu rêves de lancer ta boîte pour accompagner les gens, aider les gens à étendre leurs limites, à développer leur potentiel, si tu rêves vraiment d'apporter de la valeur aux gens et que tu penses que le coaching, c'est le métier idéal, alors, je t'invite à profiter de cette offre de moins 15% et ce, jusqu'au 31 mars 2021. Voilà. Maintenant, la balle est dans ton camp. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo et merci pour qui tu es. Merci parce que tu décides de prendre ta vie en main. Ici, je ne suis pas en train de te parler de venir à tout prix prendre mon programme. Si tu penses que c'est fait pour toi, alors viens. Mais si tu penses que ce n'est pas pour toi, pose-toi la question qu'est-ce que tu peux faire pour passer de là où tu es aujourd'hui vers la réalisation de ton rêve. Je sais que mes produits, ce n'est pas ce qui t'intéresse et je ne cherche pas à te vendre mes produits. Je cherche surtout à ce que toi, tu réalises tes rêves. Tu réalises ce qui est au plus profond de toi, à ce qui sort de tes tripes vraiment et que tu gardes depuis très longtemps parce que tu as perdu le regard des autres. J'ai envie de t'aider à faire sortir le meilleur de toi. Le meilleur de toi que tu n'as jamais osé parce que tu veux ressembler plutôt aux autres que de ressembler à toi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu te ressembles, quand tu ressembles à toi, tu aides beaucoup plus que quand tu essayes de ressembler aux autres. Au contraire, tu fais plus de tort aux autres. Alors, je serai là pour t'aider à réaliser ça. Je serai là pour t'aider à faire ce travail et on va pouvoir aller ensemble, main dans la main pour que tu puisses réaliser ton rêve. tu mérites le meilleur. La vie est faite pour vivre. Il est temps que tu décides de vivre la vie. Il est temps que tu fasses un réel changement dans ta vie. Alors, si ça te parle, contacte-moi. Je vais mettre un lien. Tu me contactes et si tu penses que tu peux y arriver tout seul, je te dis vas-y, fonce, ne t'arrête pas et si tu penses qu'avec quelqu'un comme moi, tu peux aller plus vite, alors, je te dis bienvenue. Ce serait un honneur pour moi de pouvoir contribuer à ton succès. Merci d'exister, merci pour qui tu es, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!